Les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûlés, amputés, affamés, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. À Gaza, depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants, plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'il n'y ait plus de palestiniens vivants qui puissent habiter cet état ? Les amis, depuis le début du conflit à Gaza et au Liban, les députés du Nouveau Front Populaire, la coalition à laquelle appartient la France insoumise, n'ont cessé d'alerter et de martyrer leurs préoccupations face à cette situation. Dans de nombreux médias et à l'Assemblée nationale, ils dénoncent les multiples crimes de guerre subis par les populations civiles ainsi que les dérives et les exactions commises par l'armée israélienne. Ils accusent le gouvernement israélien de mener une campagne d'extermination contre le peuple palestinien à Gaza et de sémer la terreur dans la région. Ils dénoncent aussi la passivité qu'on puisse des dirigeants internationaux, y compris celle de la France face aux bombardements meurtriers et aux conditions humanitaires déplorables imposées aux civils palestiniens et libanais. Alors que les voix des innocents se taisent sous les bombes, ces parlementaires appellent à une prise de position ferme pour mettre fin à ce que certains qualifient de génocide. C'est un appel urgent à la justice, à la dignité humaine et à la fin des violences. Je vous laisse les écouter. Dame la première ministre, la trêve est finie, les bombardements ont repris à Gaza. L'enfer sur terre est revenu selon les mots d'une responsable de l'ONU. 1,9 million de Gazaouis se sont déplacés dans le sud à la demande d'Israël et c'est désormais le sud qui est bombardé. 16 000 personnes ont été tuées, 6 150 enfants. Si les civils ne meurent pas assassinés par l'armée israélienne, c'est la maladie qui les tuera. 40 000 personnes souffrent désormais de dysenterie aiguë car l'eau potable manque à Gaza. La colonisation a fait 243 morts en Cisjordanie alors que le territoire n'est pas contrôlé par le Hamas. Les attaques au Liban se multiplient et des milices pro-iraniennes s'en prennent en retour à des bases américaines en Irak et en Syrie. Combien de temps allez-vous laisser Netanyahou mettre en danger la sécurité de toute la région ? Vivre dans une réalité sociale et médiatique parallèle vous permet sans doute d'arriver à vous regarder dans une glace. Mais nous, nous les voyons, les vidéos qu'on nous envoie tous les jours de cadavres d'enfants, de cadavres d'enfants avec leur nom écrit sur leur poignet pour qu'on puisse les identifier sous les décombres. Des grands-pères qui enterrent leur petite fille de 5 ans. Des enfants qui disent qu'ils auraient préféré mourir avec leurs parents. Cela fait 50 jours d'horreur que vous arrivez à dormir la nuit mais les français n'y arrivent plus. Combien m'écrivent parce qu'ils n'en peuvent plus de votre lâcheté ? Emmanuel Macron a demandé le cessez-le-feu, oui. Mais quelques jours après, Sébastien Lorcornu s'est empressé d'aller rassurer Israël du soutien de la France. Vous ne pouvez pas faire Dieu en même temps avec des massacres d'enfants. Seuls les actes comptent. Seuls les actes comptent. Il faut prendre des sanctions diplomatiques et économiques contre ce gouvernement qui est un gouvernement d'assassins. Ne pas le faire, c'est être complice. Ne pas le faire, c'est tuer ses enfants une seconde fois. Malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafa, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamer, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette Assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel au gouvernement criminel israélien. A Gaza, depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza, depuis huit mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif, celle des plaies béantes, celle des enfants devenus orphelins, celle des parents qui enterrent un fils, une fille ou plusieurs. C'est la douleur des blessés qu'on ne peut pas soigner ni même soulager. C'est la douleur d'un monde apocalyptique où plus rien ne tient debout. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Alors je sais ce que vous allez me répondre, M. Attal. Vous allez me dire, mais bien sûr que si la France agit, la France réclame un cessez-le-feu, elle vote des résolutions à l'ONU et affirme même parfois son désaccord. Mais les mots vides d'efficacité ne suffisent plus. La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. L'un des moyens d'action, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais le président dit qu'il est encore trop tôt, qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'émotion. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État ? Je vous remercie. Il aura fallu attendre 169 jours d'un conflit d'une violence inouïe. Il aura fallu éprouver la destruction de 70% des habitations à Gaza. Il aura fallu déplorer la mort de plus de 32 000 Palestiniens. Il aura fallu assister à la mort de plus de 14 000 enfants à Gaza, soit un enfant qui perd la vie toutes les 10 minutes, pour qu'enfin une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois du Ramadan. A peine voté, le ministre des Affaires étrangères israélien a déjà indiqué que le cessez-le-feu ne sera pas appliqué. Et à l'instant où je vous interroge, Tsaal poursuit son œuvre mortifère. En octobre 2022, Emmanuel Macron déclarait à Rome « Il faut beaucoup de courage et vouloir la paix. » Et les vrais courageux sont là. Alors, Monsieur le Premier ministre, faites preuve de courage. Que la France dépose une résolution au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu permanent. Que la France reconnaisse l'État de Palestine comme l'Espagne et l'Irlande se sont engagés à le faire. Hier, Stéphane Séjourné a salué l'adoption de cette résolution et a appelé à sa pleine mise en œuvre. Pourtant, ce matin, les médias Disclose et Mars Actu révèlent que la France aurait livré en secret des cartouches de fusils mitrailleurs Negev V à la fin du mois d'octobre 2023, une arme utilisée par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Le 21 février, la porte-parole du gouvernement, Priska Tevno, déclarait pourtant qu'aucune munition tirée par Israël n'a été livrée par la France. Et le ministre des Armées assurait à la représentation nationale que la France ne livrait plus que des composants élémentaires et uniquement défensifs à Israël. Nous aurait-il menti, Monsieur le Premier ministre ? Hier, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a affirmé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que votre gouvernement a rendu la France complice d'un génocide en cours à Gaza ? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Je veux un État juif qui comprenne la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Toutes ces phrases ont été prononcées par le ministre des Finances israéliens, Smotrich. Celui qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe. Et le 13 novembre, l'invité spécial d'un gala destiné, je cite, a mobilisé les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Ce gala des génocidaires est organisé par Nili Kupfer-Nahori qui ose dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Puissent les cris effrayés d'enfants frappés et déchiquetés par les bombes vous faire comprendre son inhumanité. Mais votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, estime que le ministre Smotrich est bienvenu en France. Comment osez-vous accueillir à bras ouverts un des visages les plus cruels du génocide à Gaza et de l'invasion mentrière du Liban ? Dans la France de Macron, les personnes qui défendent la paix et parlent la langue du droit international sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Mais quand un responsable de plus de 43 000 morts, dont 14 000 enfants, vient à Paris pour faire l'apologie réelle du génocide, vous lui dérouliez le tapis rouge. La place du ministre Smotrich n'est pas dans un gala, mais dans un tribunal international sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, ne voyez-vous pas que la France se déshonore à autoriser ce sinistre personnage à célébrer ici son œuvre de mort ? Puisqu'il vous faut poser des actes, commencez au moins par interdire au génocidaire de parader à ce gala de la honte que résonne jusqu'à vous la question puissante du grand poète Mahmoud Darwish. Si cet enfer pouvait cesser cinq minutes, cinq minutes, je dirais presque cinq minutes seulement, pour l'unique chose à faire avant de me préparer à mourir ou à vivre... Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole... Monsieur le Premier ministre, le Liban est meurtri. Trop de voix d'innocents se sont définitivement tues sous les bombes et les pleurs d'un peuple ami nous parviennent jusque dans cet hémicycle. La France avait demandé que le feu cessa. La France n'a pas été respectée. Plus de mille victimes en grande partie civile depuis une semaine. Un million de Libanais jetés sur les routes. Du Liban tout entier, nous recevons des appels à l'aide. Il ne s'agit pas d'une guerre au Hezbollah. Il s'agit d'une guerre à la nation libanaise dans toutes ses composantes. L'escalade prévisible avec l'Iran menace d'une guerre généralisée. La France ne doit y participer en aucune façon. Le secrétaire général de l'ONU qui a dit craindre pour le Liban le destin funeste de Gaza et déclaré persona non grata sur le sol israélien. Nul ne saurait l'admettre. Le droit international doit s'imposer et compter sur la voie de la France. La guerre au Liban est inadmissible. Tout comme est inadmissible l'irrespect des mesures requises par la Cour internationale de justice contre le génocide à Gaza. La terreur et la violence n'appellent jamais qu'elles-mêmes. Semer la mort ne ramène personne au monde des vivants. La solution à ces conflits est politique. Un cessez-le-feu à Gaza est la clé pour un cessez-le-feu dans toute la région. Le temps des actes est plus que venu. Quand comptez-vous mettre en œuvre une politique de paix alors que la France est impliquée au Liban par la présence de 700 soldats casques bleus ? Qui se préoccupe d'intercepter les bombes tombant sur le Liban ? Qu'avez-vous prévu pour la protection et l'évacuation de nos ressortissants ? Quels appuis concrets plus tangibles qu'une conférence de soutien entendez-vous apporter au Liban ? Quand allez-vous arrêter les livraisons de munitions à Israël ? Quand allez-vous suspendre l'accord d'association ? Quand allez-vous enfin reconnaître l'État de Palestine ? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, chère collègue, Madame la Première Ministre. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1 400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6 000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2 400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Plus grave encore, la Présidente de cette Assemblée, quatrième personnage de l'État, a voulu réitérer l'expression de son soutien inconditionnel au gouvernement israélien en se rendant sur place, accompagnée de plusieurs députés, soutien de Benyamin Netanyahou. Lors de son déplacement, la Présidente de notre Assemblée a déclaré qu'il faut certes préserver les civils à Gaza, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Ce qui revient à donner un blanc-seing à l'armée israélienne. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Elle doit également dénoncer la colonisation et demander son arrêt. C'est le seul moyen de continuer à croire en la solution à deux États. Madame la Première Ministre, il nous semblait, Madame la Première Ministre, il nous semblait après vos déclarations d'hier que c'est le chemin que la France commençait enfin à choisir. Mais tout à l'heure, depuis Israël, le Président de la République n'a pas prononcé ces mots. Il a en revanche proposé que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Quelles sont les implications concrètes de ces déclarations pour la France ? Est-ce que ça veut dire, Madame la Première Ministre, que la France renonce à exiger un cessez-le-feu ? Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à exiger le respect des droits des Palestiniens ? Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Le 7 octobre 2023, 1 200 personnes, dont plus de 800 civils et 48 Français, étaient tués dans l'attaque terroriste du Hamas. 100 otages sont toujours détenus. Nous demandons leur libération et nous rendons hommage aux victimes de cet assaut. Comme nous rendons hommage aux victimes de la guerre totale menée contre le peuple palestinien par le gouvernement Netanyahou. En un an, 41 909 personnes ont officiellement été tuées à Gaza et ce bilan est largement sous-estimé. Gaza a été rasée, sa population assiégée, affamée, déplacée de force. La Cour internationale de justice a dénoncé une attitude génocidaire. Cette énorme machine de mort, pour reprendre les mots du diplomate Hassan Salamé, se tourne désormais vers le Liban. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hezbollah, il s'agit d'une guerre contre le peuple libanais. Elle a déjà fait des centaines de victimes civiles auxquelles nous rendons aussi hommage. La terreur n'a jamais libéré un peuple ni ramené les morts. Le piétinement du droit international et du droit de la guerre n'offre aucune solution politique. Ce n'est pas ainsi que le droit et la sécurité des peuples palestiniens, israéliens, libanais seront garantis. Combien de temps la France va-t-elle soutenir le gouvernement Netanyahou ? Combien de temps allez-vous accepter que le Premier ministre israélien insulte le Président de la République ? Combien de temps allez-vous attendre pour planifier de vraies mesures d'évacuation des Français du Liban qui le demandent ? Quand allez-vous prendre les seules mesures concrètes susceptibles de contraindre le gouvernement Netanyahou à accepter un cessez-le-feu ? Interruption des accords d'association économique, embargo sur les armes et les munitions, reconnaissance de l'État de Palestine. La deuxième responsabilité, c'est celle au parti de ce conflit qui a été entraîné par les décisions du Hezbollah dès le 8 octobre dernier. Il appartient à ces deux partis de saisir la proposition de cessez-le-feu que nous avons mise sur la table il y a dix jours pour donner sa chance à la paix, à la négociation, pour garantir la souveraineté du Liban et la sécurité pour Israël. Quand Netanyahou disait d'accord avec un cessez-le-feu au même moment, il leur donnait les frappes sur le Liban. Faites-vous respecter ? Je vous remercie. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, retirez vos casques bleus immédiatement. Voici les propos du Premier ministre israélien Netanyahou. Une menace adressée ce dimanche à la Finule, force intérimaire des Nations Unies au Liban, garante de la paix et de la protection des civils. En effet, depuis jeudi dernier, plusieurs bases ont été attaquées et cinq casques bleus ont été blessés par des tirs délibérés de l'armée israélienne. L'ONU a refusé le chantage de Netanyahou. Les casques bleus ne bougeront pas. Nous saluons cette décision et rendons hommage aux forces onusiennes, dont 700 soldats français, en première ligne pour assurer le maintien de la paix. Votre ministère a affirmé jeudi que le Liban ne pouvait être un nouveau Gaza. Vous conviendrez donc que la dévastation de Gaza est révoltante. Hôpitaux, camps de réfugiés, écoles, à Gaza et jusqu'au Nord-Liban, nul n'est à l'abri. Les scènes d'horreur de personnes brûlées vives dans la cour de l'hôpital d'Al-Aqsa glacent le sang. Voilà à quoi mène la rhétorique de guerre de civilisation à la déshumanisation totale de l'autre. Non, ce n'est pas une guerre contre le Hezbollah et le Hamas. Netanyahou déploie une guerre suprémaciste contre les peuples palestiniens et libanais. De quelles atrocités supplémentaires devons-nous être les témoins pour espérer un réveil des consciences et un sursaut moral des puissances occidentales alliées à Israël ? Vendredi, l'ambassadeur a été convoqué. Pour quelle suite ? Vos timides initiatives sont bien vaines face au génocide en cours. En Europe, l'Espagne ouvre la voie tandis que la France est à la traîne. Quand allez-vous porter une résolution pour sanctionner Israël, cesser les ventes d'armes, soutenir le Liban et reconnaître l'État palestinien ? Dans l'histoire des mouvements de libération des peuples, ce n'est pas la victoire militaire qui fait la différence, mais bien souvent la défaite morale de l'oppresseur. Nous y sommes, agissez donc pour la paix et pour la dignité. En cette période de souffrance et de violence, alors que les civils innocents continuent de payer le prix de ce conflit, il est plus que jamais nécessaire que les dirigeants internationaux prennent des mesures concrètes pour mettre un terme à ces atrocités. La passivité ne peut plus être tolérée face à une situation qui exige une réponse forte et immédiate en faveur de la paix et de la protection des droits humains. Dites-moi ce que vous en avez pensé et partagez vos avis en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.